Hé Dverzilla, tu as fini pour mon nouveau décor ? Euh... Oui, oui, je viens de le terminer. Voilà, voilà ! Non mais... Non mais Dver ! Non mais là, t'as repris un décor d'un YouTube pas très connu ! Non mais là, on va m'accuser de plagiat ! Ouais, j'suis pas payé pour ça, moi, hein. Moi, j'suis là pour faire Stanley. Ok, là, c'est vraiment un vrai décor, c'est parfait, nickel ! Allez, on peut commencer ! Salut à vous les maîtres du portail, noble seigneur, et tout autre ! Les rois de France, c'était un beau bordel au niveau des successions, des règnes et des morts imprévus. Sur les 64 rois, beaucoup d'entre eux sont entrés dans l'histoire. Clovis, fondateur du royaume des Francs, future France, Charlemagne, grand empereur d'Occident, ou encore Louis XIV, le Roi Soleil. Normal, vous me direz. Ils sont connus par leur prestige, leur long règne, et tout ce qu'ils ont accompli pour le royaume. Mais certains ont été tombés dans l'oubli. Pas assez d'informations, ou parce qu'ils ne représentent pas une belle image de notre patrimoine historique. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir 5 rois de France qui ont été mis de côté. On va aller visiter chaque dynastie, et observer toute la biographie du roi en question. Allez, c'est parti ! Pour la première dynastie royale de la France, c'est très compliqué. Au début du Moyen-Âge, la monarchie est basée sur une loi de succession dite la loi salique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque le roi meurt, le territoire qu'il contrôlait alors se divise entre ses fils. Un exemple, je suis roi de ma chaîne YouTube, et à ma mort, ma chaîne sera partagée entre chaque équipe. C'est pour cela qu'après Clovis, le royaume des Francs est partagé entre ses 4 fils. Et ses divisions créent des tensions entre les héritiers qui cherchent à reprendre tout le territoire. Soit par la guerre, ou par l'élimination physique des rivaux. Ce sera ces crises de territoire qui sera l'un des facteurs de la chute de la dynastie l'Herovangéna. Et pour ce qui est des rois, il y en avait beaucoup. Beaucoup qui ont été oubliés. Clovis et les rois de la fête royale sont ceux où on possède le plus d'informations à leur sujet. On pourrait aussi citer les rois fainéants, connus pour leur incapacité face aux crises de l'époque. Et on va parler d'un de ces rois fainéants, un certain Thierry III. Alors certes, ce n'est pas le moins connu, mais c'est le seul avec qui on a pas mal d'informations. Alors, par où commencer ? Oui, je vous préviens, faudra bien suivre. Depuis la mort de Dagobert Ier, le royaume est divisé entre ses deux fils. Clovis II possède la Neustrie, tandis que son frère Sigebert III contrôle l'Austrasie. C'est le début de la période des rois fainéants. De nouveaux hommes politiques forts montent en scène. Les maires du palais. Le maire du palais, c'est une sorte de premier ministre et de gérant si le roi est trop jeune pour gouverner. C'est aussi un haut dignitaire du royaume. Il possède un pouvoir politique fort qui va continuer à se renforcer. A tel point qu'il gère le royaume à la place du roi. Sur la période qu'on traite, on va parler de deux maires du palais. Ebruine pour la Neustrie et Grimoald pour l'Austrasie. Après quelques guerres internes et une perte de territoire devenu indépendant, Grimoald tente une action de grande ampleur pour devenir le maître absolu de l'Austrasie. Lorsque Siegebert meurt en 656, Grimoald fait monter sur le trône son propre fils Schildebert qui a été adopté par Siegebert. Or il y a Dagobert II, le fils légitime. Les grands du royaume sont vraiment pas contents. Il renverse Grimoald et le livre à Clovis II qui le mit à mort. Parler de Grimoald, c'est fait. Du côté de Clovis, dit le fainéant, il y a trois successeurs. Clothère III, Schilderich II et celui qui nous intéresse, Thierry III. Lorsqu'il naît en 657, c'est son frère aîné Clothère III qui hérite de la Neustrie. Sa mère, Bathilde, exerce la régence, puis c'est au tour du maire du palais, Hébruine. Tout semble calme, mais des troubles éclatent un peu partout. Le pouvoir et l'ordre est totalement absent sur certains territoires. L'Austrasie et la Bourgogne, sans roi et sans maire, tombent dans l'anarchie. Hébruine commence à rétablir une certaine autorité royale en battant les résistances. L'Austrasie de Schildebert III reste déterminée. Hébruine finit par assassiner Schildebert pour donner le trône à Schilderich II, le deuxième frère de Thierry. Du côté de la Bourgogne, c'est l'évêque d'Autun, Léger, qui gère la résistance. C'est un religieux qui a monté les échelons et s'est fait acquérir une grande réputation auprès des bourguignons. Bon là, vous êtes en train de me dire, hé Thierry III, il fait quoi dans tout ça ? Eh ben rien, il est trop jeune pour agir. C'est seulement en 673, à la mort de Clothère III, qu'Hébruine lève Thierry sur le trône. Mais ça va énerver son rival Léger, qui organise la résistance et fait appel à Schilderich II dans la lutte. Vaincu, Hébruine se fait exiler, tandis que Thierry se fait couper les cheveux et enfermer à Saint-Dilis. Ça commence très mal pour Thierry, de plus qu'il s'est fait humilié par la perte de ses longs cheveux, un symbole pour les Romerovins géants. Son frère Schilderich devient enfin le maître des trois royaumes, Ostrasie, Neustrie et même Bourgogne. Léger prend le rôle de maire du palais de Neustrie. Mais Schilderich n'aime pas trop la montée en puissance de Léger et l'envoie en exil, au même endroit qu'Hébruine. Oui oui, il l'expédie chez son ancien rival. Trop autoritaire, Schilderich se fait assassiner par sa cour et le royaume éclate en plusieurs principautés. Pareil de Schilderich, c'est fait ! Pendant ce temps, Hébruine et Léger se sont réconciliés et s'échappent de leur exil. D'ailleurs, petite anecdote, une comète apparait à ce moment-là dans le ciel et on prétendait que c'était l'arrivée du règne de l'antichrist. Malgré la réconciliation, la lutte reprend entre les deux rivaux. Hébruine va soutenir un prétendant qui l'invente de toutes pièces, Clovis III, le fils prétendu de Clotaire III. Léger préfère soutenir Thierry III qu'il libère de prison et le nomme roi d'Austrasie et de Bourgogne. Une bataille s'engage entre les deux camps et Thierry perd. Enfin, pas entièrement. Grâce à cette victoire, Hébruine laisse tomber le Clovis III et reprend Thierry III qu'il proclame roi de Neustrie. Il réussit à gouverner les trois royaumes réunifiés sous Thierry. Pour Léger, il finira par être assiégé à Autun, se rendra, aura les yeux crevés et sera accusé par Thierry et mis à mort le 2 octobre 678. Tors de violence. Quelques tentatives échoueront par les seigneurs, comme ceux d'Austrasie qui souhaitaient le retour de Dagobert II. Vous savez, le fils légitime de Cigebert III. Mais ce dernier finit par être assassiné. Enfin, tout a l'air d'être calme. Pour seulement quelques mois. En Australie, une personne de la famille Pipinide, Pépin II d'Erstal, contrôle le pouvoir. Il a le soutien des seigneurs locaux. Pépin II cherche à unifier tout à Gaulle. Mais Hébruine prétend faire reconnaître les droites et l'autorité de Thierry III sur l'Austrasie. Les seigneurs austrasiens refusent la soumission et suivent Pépin dans la lutte. Subissant défaite par défaite, il faudra attendre la mort d'Hébruine en 681 pour que Pépin II reprend l'avantage. Après de nombreuses péripéties pour des questions de Mère du Palais, de révolte et de reconnaissance, c'est la chute. Thierry III, incapable de mener à bien ses troupes, subit une lourde défaite à Tertri en 687. Pépin II d'Erstal prend le titre de Mère du Palais et réduit de plus en plus le pouvoir des Mérovingiens. Thierry III n'est plus qu'un roi fantoche qui rend l'âme en 691. Son fils Clovis IV sera nommé Roi des Francs. Mais en réalité, c'est Pépin II d'Erstal qui contrôle tout le pouvoir et les décisions, permettant l'avènement de sa dynastie pipinide, les futurs Carolingiens. Comme chez les Mérovingiens, la dynastie carolingienne applique la succession salique. Et, vous vous en doutez, cela crée des séparations de territoires et nombreux sont prétendants au titre d'unique roi des Francs. Et c'est pas tout ! Au cours de cette dynastie fragilisée après le traité de Verdun de 843, une nouvelle dynastie rivalise le trône, celle des Robertiens, les futurs Capétiens. Même s'ils n'appartiennent pas à la famille Carolingienne, ces rois marquent un épisode spécial de cette dynastie. Et parmi ces rois Robertiens, on a Raoul. Enfin, il n'appartient pas vraiment au Robertien. Raoul est membre de la famille Bivinide, mais aussi Welfe par sa mère et très probablement Bossonide par sa grand-mère paternelle. Bossonide car elle est membre de cette dynastie se nommait Bozon. Né aux alentours de 890, il est le fils de Duc de Bourgogne Richard II et d'Adelaide de Bourgogne, la fille de Corinne II de Bourgogne, un Welfe, neveu de Rodolphe Ier de Bourgogne et de Charles II des Carolingiens par alliance et du roi Bozon V de Provence, sa mère étant en effet la soeur du roi Rodolphe Ier et son père le frère du roi Bozon V de Provence et de Richelle de Dardenne, concubine seconde épouse de Charles II, enfin bref, un bordel pas possible dans l'arbre généalogique. C'est à Bossonide, mais il a quelques liens familiaux avec les Robertiens et même les Carolingiens. Alors avant de parler de son arrivée sur le trône, un petit point sur la situation géopolitique de l'époque. Depuis la chute de l'Empire Carolingien, le royaume subit des assauts vikings. En 910, un célèbre chef, Rollon, a tenté de capturer Paris et part lever un siège sur Chartres. Robert, comte de Paris et fils de Robert le Fort, puis Richard de Bourgogne, le père de Raoul, part au secours de la ville et Rollon bat en retraite. Le roi des Francs, Charles III le Simple négocie avec Rollon à Sinclair-sur-Epte et lui confie les territoires normands. Rollon se convertit au christianisme et Robert devient son parrain. Après avoir arrêté les invasions vikings de l'Ouest, Charles se tourne vers l'Est pour prendre la Lotharingie. D'ailleurs, il apprécie beaucoup plus ce pays que la France et passe plus son temps en Lotharingie. Mais voilà que les nobles Francs n'apprécient pas ce favoritisme pour la Lotharingie. De plus que le plus proche conseiller du roi, un certain Aganon, sans doute d'origine Lorraine, pousse le roi à suivre ses avis. Robert, qui n'apprécie pas de voir un si jeune personnage qui n'appartient à aucune Lignée comme le premier personnage de l'Etat après le roi, se soulève avec l'appui des autres barons de l'Ouest. Le 29 juin 922, il devient roi sous le nom de Robert Ier. Mais Charles n'abandonne pas la partie et lève une armée en Lorraine. Parce que oui, Robert s'est révolté, mais il est monté sur le trône sans bataille. Le 15 juin 923, à Soissons, les deux prétendants font face. Robert meurt pendant le combat, mais Charles est repoussé par Herbert, comte de Vermandois, et Hugues, le fils de Robert. Et là, vous pensez que c'est Hugues qui va succéder à Robert. Mais non, les grands du royaume éluent Raoul, qui avait succédé à son père sur la Bourgogne en 921. En plus, Raoul avait épousé la fille de Robert, Emma de France. C'est aussi parce que Hugues refusait le titre, car il craignait de perdre ses comtés et son influence sur les autres. Et parce que les nobles ne voulaient pas revoir Charles III au pouvoir, donc ils avaient qu'un choix, Raoul. Pour Charles, c'est le début de la fin. Herbert de Vermandois, qui lui avait promis de l'aider contre Raoul, le trahit et l'emprisonne. C'est pas non plus la joie pour Raoul. Dès le début de son règne, les seigneurs du Midi refusent de le reconnaître et Rollon de Normandie recommence les expéditions. Charles III l'avait appelé à son secours avant son emprisonnement. Raoul l'ébat et Rollon négocie. Bayeux et Le Mans sont ajoutés à son duché. Mais un tout nouveau envahisseur pénètre en France. Les Hongrois. Ce peuple nomade venu des steppes d'Asie, comme les Huns il y a des siècles, ravage à Lorraine jusqu'à Reims. Raoul n'arrivera pas à les arrêter facilement. Mais il y a plus problématique que les Hongrois. En Lorraine, deux mouvements s'opposent. L'un pour Raoul Ier et l'autre pour Henri Ier, le roi d'Allemagne. Raoul perd son influence sur la lotharingie qui devient allemande. De plus, les Normands ont encore rompu la paix. Purée, mais c'est une manier chez eux ! Même si Raoul et ses forces ont l'avantage, ils essuient une lourde défaite en 926 près de Théourane entre Saint-Omer et Montreuil. Raoul est grèvement blessé pendant la bataille et doit se replier. Mais c'est pas fini ! Son allié Herbert de Vermandois ne cesse de revendiquer le comté de Laon pour son fils. Quand Raoul proteste, il libère Charles III qui le présente à Rollon. C'était sans compter sur l'intervention d'Hugues qui négocie et apaise les prétentions d'Herbert. Même si Charles, libéré, peut compter sur un troisième soulèvement de Rollon, il meurt en 929 et les craintes d'un prétendant sont écartées pour Raoul. Malgré l'opposition, encore une fois des Normands, Raoul remporte à Limoges une victoire éclatante. Il renforce son prestige devant les ducs aquitains qui le reconnaissent comme roi. En 933, le fils de Rollon, Guillaume Longépée, rend hommage au roi et renonce à certains territoires. Ce qui marque la constitution de la Normandie qu'on connaît aujourd'hui. Les Hongrois ne sont plus une menace à craindre. Henri Ier leur a infligé une cuisante défaite sur les bords de Lundstruth. Tout a l'air de bien aller dans le meilleur des mondes ! Faux ! Herbert de Vermandois recommence ses revendications sur les territoires du Marne et de Lens pour son fils. Raoul conquise ses terres, mais Henri Ier intervient et soutient Herbert. Raoul est obligé de redonner la majorité des territoires, sauf Reims et Laon. A son retour dans la capitale, Raoul Ier meurt le 5 janvier 936 suite à une prolifération de Pou. Même s'il n'a pas eu de descendance avec Emma de France, sa succession est assurée par son frère, Hugues le Noir. Mais encore une fois, Hugues le Grand tourne à balance et soutient le retour des Carolingiens. C'est le fils de Charles III, Louis IV d'Outremer, qui monte sur le trône. Pas de chance pour Raoul Ier qui était un roi plutôt beau dans sa stratégie et la gestion du royaume. Avec cette troisième dynastie dans cette période, il n'aura pas réussi à imposer sa dynastie sur le trône royal. Désolé Raoul. Hugues Capet fonde la dynastie capétienne en 987. Cette fois-ci, la loi de primogéniture est adoptée, ce qui signifie que l'aîné mâle hérite de tout le royaume entier. L'arbre généalogique va être beaucoup plus facile à analyser. Et pour parler d'un roi capétien méconnu, rien de mieux qu'Henri Ier, le petit-fils d'Hugues Capet. Probablement né le 4 mai 1008, il est le deuxième fils de Robert II. C'est son frère aîné Hugues qui doit être le successeur. En attendant, il obtient le titre de duc de Bourgogne à partir de 1016, suite à un combat de son père qui voulait affirmer son autorité sur la région. Coup de chance pour Henri, Hugues meurt le 17 septembre 1025. Il est baptisé à Reims, donc le prochain sur la succession. Mais sa mère, la reine Constance d'Arles, préfère soutenir le droit de revendication sur son troisième frère, Robert. Henri devient malgré tout roi en 1031 après la mort de Robert II. Mais il doit déjà faire face à une contestation des vassaux en faveur de Robert, en particulier Constance d'Arles et Eudes II, le comte de Blois. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le roi de France n'exerce pas son autorité sur tout le royaume. Les territoires sont partagés entre des comtes ou des ducs, qui cherchent parfois à régner indépendamment. Affaibli par les révoltes et par le manque d'alliés, Henri Ier est contraint de fuir. Robert contrôle tout son domaine royal. Henri trouve refuge chez l'un de ses derniers vassaux fidèles, le duc de Normandie, Robert le Diable. Il y a trop de Robert, je trouve. Ce dernier accède de soutenir Henri pour qu'il remonte sur le trône. Avec les forces de ses derniers fidèles, il part en campagne contre Robert et Eudes de Blois. Il les assiège à Sens en été 1032. C'est un échec. Mais Robert accepte de se soumettre. Quoi ? À une condition. Qu'il obtient le titre du duché de Bourgogne que possédait Henri depuis ses 9 ans. Henri Ier accepte, mais cela reste un coup dur pour la dynastie royale qui s'est battue 60 ans pour contrôler cette région. Tout ça balayé par une révolte. Comme quoi, même si Robert de Bourgogne est amadoué, ce n'est pas le cas pour tous les autres vassaux encore rébellions, dont Eudes de Blois. Henri se rapproche de l'empereur germanique Conrad II qui accepte de l'aider. Il assiège à nouveau Sens et c'est encore un échec. Il faudra attendre la mort du comte de Blois en 1037, puis la défaite de ses deux fils en 1044 pour terminer les rébellions et annexer le Sénonais. Pendant cette longue lutte contre les révoltes, Henri Ier récompense ses vassaux dont Robert de Normandie en lui prêtant le vexin français. Ce qui ne cesse de diminuer de plus en plus le domaine royal ainsi que son autorité. Néanmoins, il entreprend de bonnes relations avec Robert et devient même le tuteur de son fils Guillaume, le futur conquérant de l'Angleterre. Suite à la mort de Robert lors de son pèlerinage vers Jérusalem, Henri Ier soutient Guillaume contre les barons normands. Il est terminé à la bataille de Valais-Dune en 1047. Guillaume a sauvegardé son titre. Il épousera Mathilde de Flandre, une nièce d'Henri. Vous allez me dire que l'amitié entre rois de France et duc de Normandie est encore assurée. Mais non, Henri Ier craint la montée en puissance du duc et s'embrouille avec lui. Guillaume se révolte, Henri envahit la Normandie avec le comte d'Anjou, un ennemi de Guillaume. Et ils se font écraser deux fois. La première en 1054 lors de la bataille de Mortemère et en 1058 à Varaville. Face à toutes ces guerres civiles, l'église et les évêques français tentent de calmer la situation en proclamant la trêve de Dieu. Cela permet de fixer des dates et des jours où il est interdit de prendre bataille. Malgré toutes ces violences intérieures, le roi applique une politique extérieure très active. Il rencontre deux fois l'empereur germanique Henri III. Et en 1048, il envoie une ambassade dans la lointaine principauté de Kiev du grand prince Yaroslav. C'est grâce à ses relations qu'il épousera dans un premier temps Mathilde de Frise, fille d'Henri III. Mais pas de chance pour Henri, elle meurt sans laisser de descendance. Il décide donc d'épouser Anne de Kiev, la fille de Yaroslav. C'est ce mariage entre Anne et Henri en 1051 qui est le seul événement connu de son règne. De cette union naient trois fils. Philippe, qui deviendra Philippe Ier. Puis on a Robert, qui meurt en bas âge. Et enfin Hugues. Tiens, tout comme ces deux frères. Après tous ces péripéties, Henri meurt le 4 août 1060 et laisse à son fils Philippe un royaume fragilisé et affaibli par les vassaux. On l'a bien vu, Henri Ier n'est pas un roi puissant. L'autorité de la couronne s'est grandement affaiblie à cause des révoltes et de l'émergence de puissants rivaux. Il aura résisté de toutes ses forces et peut donc être vu comme un sacrifice pour la dynastie capécène qui aurait pu s'éteindre. Bon par contre, niveau guerre, c'était vraiment un bouffon. Il devait avoir zéro en combat personnage sur ses cadeaux. 1498, Charles VIII meurt. Louis XII monte sur le trône. Mais Louis n'est pas le fils de Charles VIII. Alors d'où vient-il ? Il est le petit-fils du frère de Charles VI, l'arrière-grand-père de Charles VIII, donc son neveu. Il succède à son père comme duc d'Orléans. À ce moment-là, Louis XI est encore le roi et voit une possibilité de contrôler le duché à sa guise. Pour cela, il impose à Louis d'épouser sa fille Jeanne, dite Jeanne la Boiteuse. Louis XI pensait pouvoir éteindre la broche des Orléans et contrôler leur domaine. Mais il meurt très rapidement en 1483. Charles VIII monte sur le trône. Il n'a que 13 ans. Et c'est sa soeur aînée, Anne de France, qui est régente. Mais Louis veut devenir le régent. Il va créer des alliances avec l'empereur Maximilien, le duc de Bretagne et le roi d'Angleterre Henri VII. C'est le début de la guerre folle. Une résistance de nobles qui ne reconnaissent pas la régente du roi. Des tentatives de soulèvement échouent. Les alliés de Louis battent en retraite et il finit par être capturé et prisonnier en juillet 1488 au cours d'une bataille qui aboutira à la fin du conflit. Charles lui fera grâce trois ans plus tard pour le libérer de prison et le nom gouverneur de Normandie. Louis suivra Charles au cours de la première campagne d'Italie jusqu'à sa mort en 1498. Enfin sur le trône, il profite d'annuler son mariage avec Jeanne la Boiteuse pour épouser la veuve de Charles, Anne de Bretagne. J'imagine pas trop l'ambiance si Charles était encore vivant. Bon après c'est aussi pour assurer l'amitié franco-bretonne et une possible unification car la Bretagne est encore un duché indépendant à cette époque. Tout comme son neveu, Louis XII part en conquête pour revendiquer le duché de Milan qu'il tient dans sa grand-mère Valentine Visconti. Ayant appris certaines erreurs de la dernière campagne, Louis occupe Milan puis Naples grâce au soutien de l'Espagne et par l'exploit d'un courageux chevalier Pierre Terraille de Bayard. Mais suite à des défaites par les Suisses et les Vénitiens puis par des jeux d'alliances défavorables, Louis XII signe le traité de Blois en 1504. Ce traité est un désastre qui met en péril le royaume. Non seulement l'influence française s'éloigne de l'Italie et de ses revendications sur Milan, mais Anne de Bretagne influence Louis pour que sa fille Claude se fiancie avec Charles d'Autriche, le futur Charles Quint. Ce qui risque de lui donner de nombreuses revendications sur les territoires français. Heureusement, les états généraux de 1506 changent les conditions du traité. Claude épousera François de Goulême et c'est au cours de cet événement que Louis obtiendra le titre de père du peuple. Après cela, Louis XII repart en guerre sur l'Italie. Il soutient le pape Jules II contre une révolte génoise avant de rejoindre la ligue de Cambrai contre la république de Venise. J'en avais parlé dans ma vidéo sur cette dernière et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo. Traversant les Alpes avec toute son armée, il écrase les Vénitiens lors de la bataille d'Agnadel. Il récupère Milan en 1509, mais le pape voit d'un mauvais œil la France. Il ne veut pas que Louis XII agrandisse de plus en plus son territoire et ne pas être vu comme un simple chapelin du roi. Il constitue la Sainte Ligue en 1511, regroupant l'Aragon, les Suisses, le Saint-Opéron-Mage-Arménique, l'Angleterre et les états italiens. Malgré cette coalition, Louis XII a l'avantage grâce à Bayard et à Gaston de Foix, son neveu. Mais suite à la mort de ce dernier, les défaites s'accumulent. Le front est multiple. Il y a des batailles en Italie, sur les frontières avec l'Espagne et la Suisse. Le duché de Milan est perdu pour la France, qui est excommuniée par le pape. Malgré la victoire anglaise de Guinegat en août 1513, Louis XII réussit à conclure la paix avec l'Angleterre, avec le traité de Dijon. Il se mariera avec Marie Tudor, la sœur de Henri VIII, pour tenter une réconciliation avec ce dernier, Anne de Bretagne étant décédée le 9 janvier de la même année. On pourrait penser que toutes ces guerres ont affaibli le royaume, quelque soit son domaine. Bien au contraire, le royaume vit un calme et une prospérité apaisante. Louis XII améliore la justice en créant des parlements à Bourgogne et en Normandie. Il allège aussi la pression fiscale avec les conseils du cardinal d'Amboise et du maréchal de Guillet. C'est aussi à cette époque que le mouvement de la Renaissance commence peu à peu à s'installer en France. Ayant contrôlé Milan pendant un temps, les Français ont découvert l'art révolutionnaire de Léonard de Vinci. L'architecture gothique finit par laisser place à des châteaux de la Renaissance qui ont pour but de montrer la luxure des nobles et non plus de se défendre contre les nuits. Quoi qu'il en soit, Louis XII meurt le 1er janvier 1515. Bonne année ! C'est donc l'époux de sa fille Claude, François d'Angoulême, qui reçoit la couronne sous le nom de François Ier. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour la dernière dynastie, cela peut paraître impossible de raconter l'histoire d'un roi méconnu. Que ce soit Louis XIII, Louis XV ou Louis XVIII, vous les connaissez tous. Tous ? Sauf peut-être Louis XIX. Et oui, nous avons eu un Louis XIX. Mais qui est ce Louis XIX ? Né le 6 août 1775 sous le nom de Louis-Antoine, c'est le fils du comte d'Artois, Charles-Philippe de France, le futur Charles X. A peine né, il reçoit de la part de Louis XVI le titre de duc d'Angoulême. Je ne sais pas ce qu'il pensait en donnant à un bébé un titre pareil. Il sera d'ailleurs le dernier prieur de la maison du temple, l'une des dernières commanderies de l'ordre du temple. Quoi qu'il en soit, Louis-Antoine grandit à Versailles. Si son père est un grand séducteur de filles jusqu'à être infidèle à sa femme, Louis-Antoine n'a pas une grande beauté mais il a plutôt bon caractère. Sa vie bouscule lorsque la révolution de 1789 éclate. Il est migre avec son père dès juillet 1789. Tout comme le reste des membres de sa famille exilée, il rejette les idéologies révolutionnaires. Et il rejoint l'armée de Condé, autrement appelée l'armée des princes. Son oncle Louis XVIII lui ordonne d'épouser Marie-Thérèse, la dernière fille de Louis XVI encore vivante. Louis-Antoine accepte sans se poser de questions. Il faut dire qu'il n'est pas à fréquenter les femmes. Louis XVIII va énormément l'apprécier et vend à lui des qualités essentielles. Il va même jusqu'à le soutenir financièrement pour son armée. Louis-Antoine continue à se battre aux côtés des coalitions contre l'Empire. Il participera aux batailles d'Espagne aux côtés du duc de Wellington. Et en 1814, il rentre triomphalement à Bordeaux. Son oncle Louis XVIII est sur le trône. Napoléon Ier n'est plus. Ou presque. Ce dernier revient en débarquant en Provence. Louis-Antoine ne perd pas de temps et lève une petite armée dans le midi qui remporte quelques petites batailles. Mais l'avancée de Napoléon est foudroyante. Louis-Antoine est contraint de s'exiler à nouveau avec Louis XVIII et son père Charles. Après les 100 jours et la défaite de Waterloo, tout ce beau monde retourne en France. Au cours de la restauration, il commence à exploiter un grand potentiel de prince et de diplomatie. Il devient même le meilleur élève de Louis XVIII. En 1823, il participe à la campagne d'Espagne pour conserver la monarchie du roi Ferdinand VII contre des mouvements libéraux. Vainqueur de la bataille du fort de Trocadéro, il s'empare de Cadix et restaure la monarchie absolue de Ferdinand, de quoi obtenir du prestige. La nuit suivante, son oncle meurt et c'est son père Charles X qui monte sur le trône. En tant que fils aîné, il est le dauphin. Tout se passe alors très bien jusqu'en 1830 où une nouvelle révolution, celle des Trois Glorieuses, change la situation. Charles X signe son application le 2 août 1830. Et là, attention, cela va partir vite. Normalement, quand un roi abdique, c'est automatiquement son fils qui devient le roi. Mais Charles X préfère que ce soit son neveu, Henri d'Artois. Alors s'écoule un laps de temps où Louis-Antoine tende de son mieux pour conserver la couronne en suppliant son père. Selon un chroniqueur, il aurait alors dit « Père, laissez-moi régner rien qu'une heure. » Son père lui répondant « Vous, mais sûrement pas. » Et après, quand on regarde les lois fondamentales de la couronne de l'époque, l'abdication de Charles n'est pas acceptable. Louis-Antoine doit alors renoncer à ses droits à la couronne en faveur d'Henri d'Artois. En tout, Louis-Antoine aurait régné 20 minutes. Ouais, c'est limite la durée d'une vidéo d'Amongous. Même si on accorde à Henri d'Artois les droits à la couronne, il n'en sera rien et c'est Louis-Philippe Ier, le cousin de Charles, qui devient roi des français. Après cela, il part en exil avec son père le 16 août. Il obtient d'ailleurs un petit titre « Comte de Marne ». Ne me demandez pas comment ils font pour avoir encore des titres. Lorsque son père meurt en 1836, les royalistes le reconnaissent comme prétendant au trône de France et de Navarre sous le nom de Louis XIX. Il meurt en 1844 et c'est Henri d'Artois qui devient le nouveau prétendant. Même s'il y a encore beaucoup de débats pour savoir si Louis-Antoine était officiellement roi pendant 20 minutes, il reste néanmoins un personnage qui aurait pu devenir un grand roi potentiel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle était longue, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour commenter, aimer et partager la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les rois de France, vous trouverez plusieurs ressources en description qui m'ont été d'une grande aide pour l'écriture de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, être roi, c'est faire face à son devoir. Salut à vous les maîtres du portail ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !